Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bonjour, j'espère que vous allez bien à la maison en ce jeudi 9 juin. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'Omélie, ce sera notre ami Victor. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre étude des sept sacrements, les sept signes de l'amour de Dieu pour nous. Et je continue à vous parler du sacrement de l'Eucharistie, la messe, parce que c'est tellement un sacrement riche. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sacrement sous l'angle qu'on appelle parfois « mémorial » de la mort et de la résurrection du Seigneur. « Mémorial » en grec « anamnèse », un mot un peu spécial. Qu'est-ce que c'est? Bien « mémorial », à quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser justement à la mémoire. Donc le premier sens d'un mémorial, c'est évidemment tout simplement de se souvenir d'un événement passé. Et ici, c'est de se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais chez les Hébreux, le mémorial, c'était pas juste des pieux souvenirs comme on regarde un album de photos à l'occasion. Non, non, c'était beaucoup plus que ça. C'était de rendre présent un événement passé qui a encore des effets aujourd'hui et qui en aura aussi pour l'avenir. On a un exemple de ça, par exemple, dans « le jour du souvenir » ou comme disent les Américains, le « Memorial Day ». Qu'est-ce que c'est à ce jour où on rappelle les exploits des héros de guerre? Eh bien, ce jour-là, on ne fait pas simplement se rappeler justement ce que les militaires ont fait pour nous ou les victoires qu'il y a eues dans des guerres passées. On s'en rappelle, mais on s'en rappelle pour se rendre compte que la paix que nous avons, la liberté que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc ça, c'est un effet présent. Et en plus, on s'engage à préserver cette paix et cette liberté pour l'avenir. Donc voilà un peu plus ce qu'est un mémorial, un souvenir dont les effets sont encore présents et qui nous engage pour l'avenir. Même chose, par exemple, quand des époux célèbrent un anniversaire de mariage. 50 ans de mariage, c'est merveilleux. Je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui à la maison et qui ont 50 ans de mariage ou qui vont le fêter cette année ou prochainement, ou même qui ont fait plus que ça. Félicitations. Mais quand vous avez fêté vos 50 ans de mariage, vous n'avez pas seulement regardé des photos justement de comment vous étiez jeunes et beaux autrefois, etc. Vous avez fait ça. Mais pourquoi? Pour renouveler votre alliance, renouveler votre engagement dans le présent et dans l'avenir. Mais voilà ce qu'est le mémorial eucharistique. On se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus qui a fait alliance avec nous, qui a ramené la paix entre nous et Dieu dans le présent. et qui nous engage pour l'avenir à demeurer fidèles à cette alliance. Donc, il y a les trois dimensions dans ce sacrement de l'Eucharistie. Passé, présent et futur. On a la foi aux événements passés. On a l'espérance qui nous engage pour l'avenir. Et dans le présent, c'est surtout l'amour. Vivre au quotidien cette relation d'amour que nous vivons dans toute la vie chrétienne, et spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. La petite phrase qu'on dit après la consécration de l'Eustie à la messe, on appelle ça justement un mémorial, une anamnèse. Écoutez bien, vous allez comprendre en quel sens c'est une anamnèse. On dit, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, c'est le passé. Nous célébrons ta résurrection, c'est le présent. Nous attendons ta venue dans la gloire, c'est le futur. Voilà, vivez l'Eucharistie dans ses trois dimensions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour, donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du Père Michel-Marie, douze magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie, quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie, sur tes beaux jours et sur tes nuits. Si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous jouez des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, on chante. La Victoire de l'Amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en fait, le 1-888-811-811-811. 9291-1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la GN de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ce passage-là, il est assez dur quand même. Le tribunal, la GN de feu, la prison pour des choses qu'on fait quotidiennement, en fait, nous. être en colère pour quelque chose ou s'insulter parfois, pas besoin que ce soit excessivement vulgaire pour que ce soit insultant, mais on fait souvent ces choses-là, des choses injustes quand même. Je pense que l'essentiel dans ce passage de l'évangile, c'est une invitation à revenir à la paix. On n'entrera pas au royaume des cieux si on n'est pas capable d'être en paix avec les autres. Évidemment qu'on est différent, qu'on réagit autrement que les autres face aux mêmes situations. c'est tout le principe de l'amour, parce que sans altérité, sans différence, il ne peut pas y avoir ni humilité, ni compréhension, ni empathie, ni acceptation, en fait, pas d'amour, tout simplement. Mais le royaume des cieux auquel on a invité, c'est justement une vie d'amour et de paix. Alors si on ne s'applique pas à cultiver ça, cette paix, c'est pas qu'on n'aura comme pas le droit de rentrer au paradis, c'est que toute notre vie, on aura cultivé même inconsciemment l'incompatibilité avec le royaume de Dieu. C'est nous qui, par notre vie entière, aurons refusé Dieu en ne s'appliquant pas à revenir à la paix avec les gens avec qui on n'est pas en bon terme. Jésus dit dans un autre passage ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre relation avec Dieu en un sens dépend de notre relation avec les autres. L'amour qu'on porte, donc qu'on leur porte doit être présent. Et souvent on se dit mais il me déteste ou j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à aimer telle ou telle personne. Elle est méchante ou il est méchant. Je ne peux pas l'aimer. Alors si des pensées comme ça arrivent, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est l'amour. aimer, c'est vouloir le bien. L'amour, c'est sûrement pas un sentiment comme on peut nous le faire penser parfois. Un sentiment qui évolue, qui dépend des circonstances. Le sentiment amoureux peut-être. Mais l'amour, comme on l'entend, n'est pas le sentiment amoureux. L'amour n'est pas un sentiment mais une volonté qui se cultive et qui se construit. En fait, on n'a pas à apprécier au sens des affinités quelqu'un pour pouvoir l'aimer entièrement. Et puis un peu d'humilité et de compassion. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette autre personne pour l'amener à faire quelque chose d'aussi mauvais selon nous. Dans sa situation, on aurait peut-être fait pareil. Un des commandements de Dieu, c'est tu ne tueras pas. Et Jésus s'y réfère là. On peut se dire que c'est trop, évidemment, qu'on ne tue personne. Et encore trop de gens le font. Et on pourrait se dire que c'est excessif de dire ça là. Mais on n'a pas besoin de tuer physiquement quelqu'un pour le tuer intérieurement. Rejeter quelqu'un d'un groupe, ignorer quelqu'un qui a besoin de quelque chose, qui sait ce que ça provoque chez l'autre ? Si on passe dans l'indifférence ou l'ignorance, c'est comme si on tuait. Alors cultivons notre compassion, voyons les faiblesses et les besoins des gens et les nôtres aussi. La réconciliation doit être une priorité en tant que chrétien. Et ça tombe bien, la réconciliation, c'est même un sacrement pour nous. Et s'il nous arrive de nous faire du mal entre nous, même faiblement, combien plus est-ce qu'on offense Dieu qui est à la source de tout ce qu'on a de bien et qu'on perd ou qu'on blesse ? Allons-nous confesser, allons-nous réconcilier avec Dieu et les autres et gardons la paix au moins en nous, sinon autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du cadeau du mois de juin, ce CD exclusif à la Victoire de l'amour de notre ami, le Père Michel-Marie de Paris. Vous ne trouverez pas ce CD en magasin. Il est exclusif à la Victoire de l'amour. Ça nous aide si vous voulez vous le procurer et ça ne se trouve nulle part ailleurs. 12 chansons du Père Michel-Marie Zanotti-Zorkin, un ami connu dans toute la francophonie à travers le monde. C'est un prédicateur très reconnu, qu'on aime beaucoup, on est chanceux de l'avoir comme ami. N'hésitez pas à vous procurer ce cadeau du mois pour 25 $. On va vous l'offrir en cadeau ou 2 pour 40. Ça s'offre très bien en cadeau à vos amis croyants aussi, évidemment. Donc, un CD exclusif que je le rappelle, vous ne trouverez pas en magasin exclusif à la Victoire de l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie sur tes beaux jours et sur tes nuits. Juste un peu d'amour Donné par amour Il n'en faut pas plus pour soulever la vie Un seul mot d'amour écrit par amour Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir, bon chanté Sous-titrage Société Radio-Canada